Pour accéder à Mosaic Portail, j'ouvre une fenêtre dans mon navigateur. Ensuite, je me rends dans mon espace Office 365 et je vais cliquer tout en haut à gauche sur la petite gaufre. Là, je vois apparaître la tuile Mosaic Portail, je clique dessus. Pour ma première authentification, je vais devoir me connecter avec mon adresse CSSPI et choisir la double authentification. Je rentre mon mot de passe et là, je peux m'authentifier avec l'application ou alors je peux demander à recevoir un message. Je suis authentifiée, je vais choisir de garder ceci en mémoire sur mon ordinateur personnel dans ma session de navigation personnelle. Et maintenant, je vais cliquer sur la tuile enseignant, la tuile mauve qui est au milieu et je vais avoir accès à mes groupes. L'interface sera légèrement différente pour vous parce que moi, je ne suis plus enseignant, donc je n'ai plus de groupe attitré, mais vous allez retrouver cette même interface dans votre dossier à vous. Un petit conseil, une fois que vous êtes ici sur la page Mosaic Portail, cliquez en haut à droite sur la petite étoile pour ajouter en favori la page Mosaic Portail. Vous allez la retrouver ensuite ici sur votre barre de favori et vous pourrez cliquer en une seule fois et accéder à Mosaic Portail. Je vous montre. Si là, j'ouvre une nouvelle page, en fait, je n'ai pas besoin de repasser par mon environnement Office 365. Je vais directement cliquer sur mon favori Mosaic Portail et j'accède à la page sans avoir à passer par un autre chemin. C'est plus direct. Ça va vous gagner quelques secondes. Pour accéder aux commentaires des bulletins dans mon espace Mosaic Portail, je vais, depuis la page d'accueil, cliquer sur le groupe en question. Une fois que j'ai cliqué sur le groupe, je vois ici l'onglet évaluation. Je vais cliquer sur le chevron et là, je vais choisir bulletin. À nouveau, je fais attention. Je vois ici pré-scolaire 5 ans, mais je veux cliquer à nouveau sur le chevron et choisir l'autre option, presque au 01. Maintenant, j'ai accès aux commentaires. L'affichage par défaut, c'est celui-là. Vous avez le nom de l'élève ici et les cinq compétences en dessous. Donc ça, c'est un affichage par élève. Mais je pourrais choisir d'afficher par compétences uniquement. Si, par exemple, je veux rentrer pour tous les élèves la compétence 3, je vais cliquer sur ici le petit entonnoir, afficher tout, et je vais choisir compétences 3. Ça filtre. J'ai maintenant le nom de tous les élèves uniquement pour la compétence 3. Une fois que j'ai fini cette compétence, je peux passer à une autre. Je clique sur l'entonnoir et je choisis la compétence 5. Je clique sur l'entonnoir et par exemple, si je veux revenir à la première vue que j'avais une vue d'ensemble, je clique sur afficher tout. J'ai mon élève, Anne, et en dessous, ces cinq compétences. En dessous d'étapes, j'ai quatre colonnes. La colonne résultat, la colonne commentaire, la colonne progrès et la colonne défi. Vous voyez ici, il n'y a pas de commentaire à l'heure actuelle, c'est vierge, donc ma case est blanche avec la petite boule grise. Si je connais le code du commentaire par cœur, je vais tout simplement le taper là directement. Par exemple, je sais que pour cet élève compétence 1, je veux rentrer le code E10. Je vais tout simplement taper code E10 et ensuite je vais faire entrer. Donc là, c'est une façon très rapide de rentrer les commentaires. Évidemment, le préalable qui vient avec ça, c'est de connaître les codes des commentaires par cœur. Si ça n'est pas le cas, je vais tout simplement cliquer sur la petite pub bleue et là, je vais avoir à gauche toute la banque de commentaires préenregistrée et je peux tout simplement cliquer sur celui que je veux. Je peux ajouter plusieurs commentaires. J'ai 1800 caractères à disposition dans cette boîte de texte ici. Je peux également choisir des commentaires qui sont personnalisés. Par exemple, dans ce cas, j'écrirai moi-même. Bravo. Excusez-moi. Bravo. Je peux rédiger moi-même et je peux faire un mix des deux. Donc, rédiger quelque chose et ajouter un commentaire. Vous allez voir juste après comment créer votre banque de commentaires personnalisés qui apparaîtra ici également. Là, vous voyez tous les commentaires. Donc, la banque de commentaires qui est intégrée à Mosaic est là et je pourrais très bien avoir fait des catégories de commentaires en plus. Là, je fais défiler sur suivant pour choisir. Voilà. Là, j'ai trois choix dans ces commentaires-là. Je clique dessus et le commentaire apparaît dans la boîte de texte. Je clique impérativement sur confirmer et ensuite, je peux aller dans progrès. Ça va être exactement la même manipulation. Si je connais le code, je peux taper le code. Sinon, je clique sur la bulle. Je choisis le commentaire. Je confirme. Même chose pour défi. Attention. Défi et progrès, vous êtes limité à 500 caractères. Commentaire, 1800. Je confirme. Dans tous les cas, il faut bien faire attention à descendre tout en bas de la page pour enregistrer la sélection. Ceci est en mode démonstration. Donc, moi, si je clique sur enregistrer, je vais avoir un message d'erreur. Mais vous, vous cliquez impérativement sur enregistrer et ensuite, vous allez avoir qui s'affiche ici en un petit crochet vert et enregistrement réussi. Si vous quittez la page, vous allez avoir une fenêtre surgissante qui vous indique être vous sûr de vouloir quitter sans enregistrer. Donc, je répète les commentaires. Je clique sur la bulle. Je clique sur le commentaire que je choisis ou je rédige ou j'ai tout simplement rentré le commentaire ici. Vous voyez ici, il y a, comme sur un téléphone, une notification d'application, un petit point rouge qui est apparu. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Ça veut dire tout simplement que le commentaire a été modifié ou personnalisé. Donc, ce n'est pas du tout un signe qu'il y a un problème. Je vais vous montrer. S'il y avait un problème, par exemple, là, je tape, admettons que je tape E1 qui, normalement, ne correspond à rien. Voilà. Vous voyez, là, la boîte est encadrée en rouge et là, ça dit, attention, là, il y a un problème. Quand je clique, E1, ça ne correspond à rien ici. Donc, il faut que je change mon code. Voilà. Petite pastille rouge. Aucun problème. Simplement, le commentaire a été modifié ou personnalisé. Pour la catégorie commentaire 1800 caractères, progrès et défis 500 chacun, on confirme et à chaque fois, on n'oublie pas d'enregistrer ici. Je rentre mon code, par exemple, c'est 23. Je peux rentrer une catégorie. Ça n'est pas obligatoire, mais par exemple, là, il s'agirait de commentaires positifs. Ça, ça me permet à moi d'avoir des catégories. Je peux peut-être mieux m'y retrouver. Je peux également rentrer une matière, mais pareil, ça n'est pas obligatoire. Matière et catégorie sont facultatifs. Et enfin, je rentre le commentaire. Voilà. Voilà. Et je vais enregistrer. Attention. Donc, vous voyez, mon C23, il est ici. Excusez-moi, je n'ai pas pris le temps de rentrer quoi que ce soit. Mais C23, mon commentaire est ici. Et je reproduis la même manipulation pour tous les commentaires que je veux. Attention, une chose à penser. Quand je rentre mon commentaire, je suis limitée ici à 1800 caractères. Ça veut dire que 1800, ça pourra rentrer dans commentaire. Mais si je veux que ce soit un commentaire qui s'introduise dans progrès ou défi, il ne sera pas compatible parce que progrès et défi, c'est limité à 500 caractères. Donc, il faut que je pense bien que si ce que je suis en train de rentrer là, je voudrais m'en servir plus tard dans progrès ou défi, je dois me limiter à 500 caractères impérativement. Si j'ai rentré un commentaire que je veux modifier ou supprimer, je clique tout simplement, je choisis le commentaire en question. Je peux choisir d'enlever la catégorie. J'enregistre. Ça a été modifié. Et je peux choisir tout simplement, si c'est un commentaire que je ne trouve qu'il n'est plus pertinent, que je n'utilise pas, de le supprimer au complet. Et voilà. Donc, je rappelle la manœuvre. Mes données, banque de commentaires, ajouter un commentaire. Et là, je remplis. Les seules catégories impératives sont codes et commentaires. catégories et matières, c'est facultatif. Je me souviens que 1800, c'est le maximum de caractères que je peux utiliser.